par ici où se décrivent les informations à l'est de la république sur congo live télévision à l'est de la république en direct de la ville de goma les dames et messieurs bonjour et bienvenue à suivre et ce nouveau décryptage de ce 27 mardi 27 février 2024 sur congo live télévision messieurs moïse et angi analystes indépendants citoyens congolais mais également et mouzalendo notre invité de ce jour messieurs moïse bonjour et bienvenue encore sur congo live télévision bonjour à vous bonjour tous les téléspectateurs de congo live télévision bonjour mesdames et messieurs vous qui nous captez de partout à travers la république démocratique du congo du nord aussi de l'est à l'ouest au niveau de l'ubumbashi au kassai central à kishangani et dans la capitale congolaise kinshasa bonjour tout de même à ceux qui sont ici à travers la province du nord qui vous là où effectivement cette guerre se déroule bonjour à nos compatriotes qui sont aux états unis en angleterre à paris en hollande bonjour tout de même à ceux qui sont effectivement dans d'autres écoles de la planète comme d'habitude sur congo live télévision on va décommencer les émissions nous voulons toujours savoir comment se portent nos invités mais également les liens où ils habitent comment ça se porte ce dernier état la ville de goma mais également vous personnellement comment ça évolue ça évolue moyennement bien monsieur les journalistes goma va aussi relativement calme nous sommes là malgré le fait qu'effectivement la situation d'aimer un certain dans les alentours de la ville ici pour moi l'occasion de vous rappeler qu'à ça qu'il y a encore les rebelles ont largué il pour une une fois des bombes à la base effectivement de la mort de de personnes donc il faut juste comprendre que pour goma on est là mais tout autour de goma ça ne va pas en fait ça c'est c'est évident et c'est clair c'est c'est réel vous avez peur mais c'est les journalistes on n'a pas peur parce que ils nous ont tout ravis les rebelles ont tenté tuer nos familiers beaucoup de nos compatriotes et nous moi je ne pense pas personnellement que j'ai peur plutôt j'en ai marre de cette guerre d'agression voilà pourquoi j'essaie un peu effectivement de tracender cette paix je prends le courage de me prononcer je prends le courage de dénoncer cette guerre c'est parce que je n'ai pas peur je prends le courage de défendre les sans voix ils sont nombreux qui sont révoltés par les affaires de cette guerre mais qui ne peuvent pas voir le courage comme celui dont je ici de se prononcer et d'alerter non seulement d'attirer l'attention des uns et des autres allez-y donc comprendre que évidemment nous sommes fatigués de cette guerre mais on n'a pas peur parce qu'on ne peut plus effectivement croiser les bras au risque de nous voir tous exterminés par ses aventuriers rwandais et ougandais après des rides affrontements ce dimanche je dis bien entre les ouazalendo et fardessé et les rebelles dit m23 plus ou moins neuf collines tellement stratégiques ont été récupérés par les jeunes résistants ouazalendo et le le fardessé aux mains des rebelles dit m23 une question de savoir qu'est ce que ces derniers attendait depuis tout ce temps entendez pardon depuis tout ce temps pour avire ces derniers d'allemain de m23 alors s'il manquait la force est ce qu'il manquait les stratégies qu'est ce qu'il manque ce qui est sûr ce que c'est la guerre en fait et elle se passe comme telle et moi je ne pense pas qu'il faut en vouloir les fardessé encore moins le jeune oazalendo parce qu'il n'avait pas dorénavant encore reconquis ses zones et ses villages plutôt ce qu'il faut faire présentement c'est de les féliciter de les encourager plutôt à ne plus perdre effectivement les quelques villages récupérer plutôt foncer et mettre en hors d'état de nuire les ennemis de la république ça veut dire les rebelles du m23 donc moi personnellement je félicite vraiment le oazalendo je félicite aussi le fardessé et je les appelle à tout mettre à neuf pour ne pas perdre les neuf zones récupérer présentement ce qui est sûr c'est qu'on constate ces derniers temps un phénomène qui ne nous réjouit pas il y a des moments où les fardessé arrive dans une zone des jours après on perd déjà la dite zone on est neutralisé on subit des attaques et moi je pense qu'on ne devrait pas évoluer sous ce rythme là il faut faire en sorte qu'une fois arrivé dans une agglomération qu'on ne la perdait plus c'est la meilleure des stratégies qu'on puisse utiliser dans les routourous dans les massicis et même dans les niragons mais visiblement jusqu'à présent ce n'est pas à ça qu'on assiste voilà un peu mais c'est les journalistes mais je je suis quand même un peu soulagé et je pense que c'est c'est comme ça que le fardessé devrait se comporter il ya des accalmis qui ont été observés dans le territoire des massicis il n'y a pas eu vraiment des combats sauf seulement au cours de la journée d'hier lundi sauf seulement aux alentours de la cité de chacha là où je confirme qu'il y avait des dires affrontements et que le rebelle d'1-23 le fardessé tente de déloger les rebelles d'1-23 dans cette cité alors il question de savoir mais c'est ce qui est aussi important je ne vous coupe pas c'est aussi important de le préciser présentement chacha reste sous contrôle des rebelles désolé de vous le dire très chers téléspectateurs mais je suis censé au nom de l'honnêteté scientifique dire ce qu'il y a des vrais chacha sous le contrôle des rebelles d'1-23 évidemment les fardessé sont entrés de les pourchasser et de lancer effectivement les affrontements mais on espère que ça sera récupéré par le force d'armée la réplique démocratique c'est là qui contrôle vraiment beaucoup de villes en tout cas ce qui est si loin de chacha il y a plusieurs autres villages qui sont ici sous le contrôle total des forces armées de la république démocratique du congo conjointement avec les jeunes ouazalendo et je vous assure que c'est possible qu'au cours même la journée d'aujourd'hui que les fardessé récupère chacha une fois on l'évolue évidemment il ne faut pas perdre l'espoir je vous assure que le militaire se comporte très bien les jeunes ouazalendo même chose c'est aujourd'hui qu'ils seront capables de libérer chacha mais effectivement vous pensez que la guerre c'est un match des dames ou un jeu des dames absolument pas ce n'est encore même pas un match de football ça se passe comme tel il faut être militaire pour comprendre c'est que je vous dis ici monsieur les journalistes encourageons nos militaires encourageons ces oazalendo ces jeunes font la fierté de la rdc ils défendent le pays jusqu'au prix de leur vie et on ne peut pas se permettre de raconter n'importe quoi sur ces jeunes je vous dis ici qu'ils sont à l'oeuvre et nous sommes un trait effectivement de les encourager et nous devons continuer plutôt à nous mobiliser derrière ces vayas ce sont eux qui vont libérer ces pays ce sont ces militaires et fardessé qui vont nous aider effectivement à recouvrir la totale souveraineté de notre pays mais c'est ce que ça ce sont des dialogues monsieur Moïse et gardez votre mal à patience monsieur les journalistes la guerre c'est la guerre on ne peut pas effectivement vous dire ici que ça va prendre effet demain ou après demain mais ce qui est sûr c'est que tout quelque chose qui a un début doit nécessairement avoir une fête cette guerre vient de dire près de trois décennies et vous le savez concrètement nous sommes les premières victimes de cette guerre mais présentement ce qui nous revient en tant que congolais des pères ou des mères et des mères plutôt c'est de soutenir cette armée nous n'avons que cette armée comme effectivement est à la nôtre ces aventuriers qui viennent de l'extérieur je vous assure les nous aideront en rien la sadec la monisco je sais pas trop les ça c'est craché sur la mémoire même de ces deux soldats de la sadec qui ont perdu l'ordre des affrontements ici monsieur le journal nous on a perdu combien de militaires je ne crache pas quand même je suis aimé et j'ai re-hommage à ces variés militaires sud-africains mais je ne pense pas qu'on puisse juste se limiter à faire trop de baisse par rapport à l'ERC mais nous ils sont venus à la rescousse de ça ils sont venus je ne refuse pas mais ce que j'ai refusé c'est là moi je vous dis c'est le mal que nous aussi on a perdu d'autres militaires beaucoup de militaires d'ailleurs on a perdu beaucoup de ouazalendo et nous vivons nous sommes là donc il faut pas donner l'impression comme si un sud africain cumé il ne vaut pas un congolais les mousalènes de kimé ramassé ici les mousalènes de kimé à rouchourou c'est aussi animé il a les sarous comme le sud africain d'ailleurs mais je vous rappelle ici qu'ils viennent ici à à travers ce qu'on appelle effectivement des des clauses ça veut dire qu'il ya la contrepartie on ne déploie pas ici les militaires sud-africains pour rien ils ont des choses qu'ils reçoivent de retour on ne déploie pas ici la sadec pour rien tous ces militaires qui viennent effectivement des malawi et ces autres pays qui composent cette mission ils reçoivent beaucoup de choses à des retours moi je vous dis ici il faut compter sur nos militaires et fardessez ce sont nos dignes fils au délai on a grandi avec et ici ils savent nos vrais problèmes mais pas ceux d'avant tirer qui vient de l'ex vous passez la moniscule est ici depuis quand vous savez qu'elle est ici des piquants c'est depuis non à neuf mais c'est mon à neuf là j'avais autour des des a donc des a de ma naissance aujourd'hui je suis un grand garçon messieurs les journalistes vous imaginez toute une mission qui arrive au pays pendant que moïse est un petit gamin mais déjà je suis enfant peut-être que demain je serai ministre ou effectivement honorable député national mais cette mission des maires toujours c'est notre territoire et n'a rien fait pensez-vous qu'il faut vraiment espérer à quelque chose non il n'y a rien qui viendra de cette moniscule elle doit d'ailleurs partir nous allons la chasser messieurs moi ce n'est pas les résultats que vous devez aujourd'hui donner à la moniscule qu'est ce qu'elle nous a fait cette moniscule aujourd'hui notre pays est sous menace qu'est ce que la moniscule fait il y a eu des menaces voudra tenter de prendre la ville de goma le spring book a sauvé pour que c'est la ville de goma mais c'est les journalistes c'est n'importe quoi ils n'ont rien fait je vous assure ni tetez le wasalendo même ça qui serait sous contrôle des rebelles d'yevent toi vous n'avez pas vu le casque blé en train d'être chassé par la population en train d'être caillassé leur véhicule caillassé par la population comme tenu du fait qu'ils ont été complices avec les la moniscule non ce ne sont pas des rumeurs moi je suis je suis des sacs et je suis plutôt des massis et j'arrive parfois ça j'y ai été même à 20h je vous assure que la population de ça qu'elle ne veut plus voir de la moniscule j'ai même le gouvernement vous avez suivi très récemment le président de la république il n'a pas cessé de réitérer sa volonté de voir cette mission quitter notre territoire les vp la défense christophe loutounou là il a fait la même chose il note des plus de six pages il a saisi le conseil de sécurité comme pour demander le départ de cette mission loin de là le ministre de la communication immédiat patrick mouya que j'ai sali en passant c'est mon aîné il a réitéré le veut du gouvernement de voir cette mission quitter notre territoire et que donc nous en tant que population à goma vous avez vu combien des manifestations ont été organisées si effectivement cette ville qu'on pourrait exiger les départs effectivement de la moniscule déjà sont morts ici à goma plus de 30 personnes et vous connaissez et là où c'est déjà à son intérêt à macao quand vous arrivez au cimetière de macao vous avez effectivement pitié non seulement pitié mais vous vous sentez révolté messieurs les journalistes allez-y donc comprendre que le peuple congolais n'a pas besoin de la moniscule on n'a pas besoin de la sadec on n'a pas besoin de de la sadec on n'a pas besoin monsieur le journaliste de tous ces étrangers qui viennent ici on a besoin du peuple congolais des fardessais qui vont défendre leurs terres parce qu'ils comprennent au moins que c'est notre patrimoine c'est notre héritage et ils se battent vous connaissez combien on paye à un militaire de la moniscule connaissez-vous combien on paye effectivement à un militaire de la sadec mais demandez combien on paye à un militaire et fardessais c'est tout ça c'est que nous sommes intérêts de dénoncer c'est parce qu'ils sont ici ils veulent juste se retrouver dans un paradis non on ne va pas accepter on ne va pas accepter vous n'allez pas continuer à piller nos minéraux en tout cas nous on est révolté plus de 12 millions de monde c'est assez c'est assez messieurs moïse hangi si une fois vous comptez toujours sur les fardessais vous pensez qu'ils mêmes seront capables à reléver ils sont incapables je vais juste vous dire matériellement ils sont capables attend je veux vous dire ici que nous ne pouvons pas nous inscrire dans un pessimisme à outrance un pessimisme qui ne nous arrange en rire je suis conscient évidemment qu'il ya beaucoup de difficultés et je suis là je vais vous le dire je vais vous exhiber clairement les quelques défis qu'il ya au sein de nos forces armées la république démocratique du congo et c'est pour ça que nous sommes entrés effectivement d'inviter le gouvernement à pouvoir tout mettre à neuf pour réformer cette armée et pour la mettre effectivement à la hauteur effectivement de des dangers qui gangrènent la république tenez parmi ce qu'il faut retenir comme défis aujourd'hui des fardessais première chose ils ont des difficultés logistiques et ça c'est c'est nous qui devons régler ça ce n'est pas ainsi d'afrique ce n'est pas un casque blé qui va régler ça c'est à un autre gouvernement de pouvoir doter cette armée de moyens conséquents deuxième chose on a aujourd'hui des infiltrés au sein de l'armée cette armée monsieur le journaliste qui nous a défendu depuis longtemps aujourd'hui vous ne savez pas qu'il ya déjà qu'elle infiltre attend oui j'y vais très pratiquement aujourd'hui au niveau des fardessais il ya des officiels qui transmettent nos informations et nos plats de guerre à l'ennemi ça je vous tiens au courant et je vous assure que au micro je peux vous citer les noms pour ma sécurité je m'abstient deuxième chose au delà de ces infiltrés il ya même des compatriotes congolais qui sont en train de trahir la nation et vous connaissez les exemples sont les jours corne nanga il est parti c'est un digne fils effectivement mais il faut le dire à haute voix je savais que vous allez suivre effectivement je dois le dire avec les taux le plus ferme parce qu'il a trahi la nation et il finira très mal nanga aujourd'hui c'est un digne fils du pays mais qui est parti servir l'ennemi deuxième chose il ya messieurs jean jacques mamba qui vient de sortir fraîchement effectivement mlc de jean pierre bimba qui aujourd'hui et se rallie à l'afc ça ce sont des traîtres ils doivent en tout cas ils finiront très mal il ya d'autres aussi dont je ne vais pas citer le nom il ya beaucoup déjà même ici à goma qui aujourd'hui sont au niveau des fardes et ce sont des égarés à qui est donc face à tout ça je crois qu'il y a lié effectivement de tout mettre en oeuvre pour aussi être à la hauteur de toutes ces difficultés une autre chose messieurs les journalistes aujourd'hui il faut vraiment être je vais dire insensé pour ne pas reconnaître les calvaires qui traversent les familles de nos militaires et même ces jeunes oisalendo c'est oisalendo très particulièrement par exemple ils ne reçoivent rien en termes de salaire vous pouvez trouver des gens qui défendent le pays mais qui ne reçoivent rien à la fin du mois alors qu'il ya des politiciens qui s'enrichissent et qui construisent des villas partout à travers les pays non il faut chercher comment aussi donner quelque chose à ces jeunes loin de là les femmes des militaires connaissez vous quelles vies elles sont en train de traverser ici dans plusieurs cas voilà autant de difficultés qui ne nous permettent pas effectivement de gagner cette guerre loin du fait qu'il ya aussi tous ces discours brandi par kigali la libye selon lesquels il y aurait une communauté effectivement discriminée et tout ce qui est faux absolument et le gouvernement a démoli effectivement cette argumentaire loin de là les rwandais il n'a pas raison vous avez vu la communauté tutsi qui s'est prononcée ici même à goma elle a décliné elle a nié tout ce que kagame donne comme ça n'est pas de l'hypocrisie ce sont des compatriotes et tutsi ils se sont prononcés ils ont eu ce courage là et puis vous pensez c'est que c'est moindre non kagame brandy un autre argumentaire qu'est ce qu'il dit il dit qu'il a d'être au congo kagame n'en a pas c'est plutôt la rdc à qui a d'été mais c'est important de le dire monsieur le journaliste parce que c'est en fait un ensemble qui vous appartient au rwanda ça n'importe quoi ça vous tirez où c'est quand même grave ce que vous connaissez ça c'est grave mais je vous dis c'est grave c'est que vous dites là bas monsieur le journaliste ça aux enfants rwandais vous ne pouvez pas reprendre ça comme est ce que vous le dites monsieur le journaliste moi je trouve que c'est grave quand vous déclarez cela tout ce que nous connaissons tous c'est que c'est plutôt la rdc qui peut avoir des terres au rwanda le nord qui vous la rdc c'est en fait les frontières ont été classées par les colons et c'est connu de tout le monde aujourd'hui quand le rwanda dit qu'il a des terres en rdc c'est juste de la manipulation c'est plutôt nous qui devrions en avoir là bas et vous en tant qu'un journaliste d'investigation un journaliste chevronné vous ne pouvez pas vous fier aussi à ce genre de rumeur c'est que cagame c'est manipulataires non seulement il manipule même les élèves à l'école mais même les jeunes aujourd'hui qui composent les 23 mais ce sont des jeunes rwandais manipulés par cagame et on ne peut pas effectivement mais c'est mon exemple il ya d'autres analystes qui pensent qu'est qui estime qui confirment que les rwandais possèdent une partie du territoire du nord qui vous d'autres je crois je crois qu'il faut élargir l'étude et la réflexion autour c'est possible c'est possible je sais possible je n'affirme pas ici évidemment parce que je n'en ai pas trop d'éléments mais je pense qu'il faut se ressourcer auprès de nos de nos vieux il faut se ressourcer auprès de plusieurs historiens et nous saurons la vérité mais c'est c'est vraiment possible c'est tout un petit pays et je ne parviens pas à comprendre comment est-ce qu'il continue effectivement à nous mettre mal à l'aise je pense un jour qu'on pourra déclarer une guerre civile contre les rwandais si pas même une guerre civile vous verrez des goma tracés qui quitteront ici et qui vont s'apprendre aux rwandais et personne n'est pas en mesure de maîtriser effectivement cette révolte populaire une toute avant dernière question et de savoir pourquoi est-ce que les gens qui forment la rébellion du M23 applique ce dernier temps à la politique de mettre les congolais à la tête et aux visibles de cette affaire et c'est là pour confirmer que c'est une affaire qui est tellement entre les congolais qu'est ce qu'on peut étenir très bonne question mais c'est le journaliste tout ce qu'il faut comprendre à travers ce phénomène c'est que d'abord le M23 veut légitimer la violence le M23 veut effectivement tirer les drapes de son côté à l'international comme pour dire que c'est plutôt une guerre entre les congolais une guerre des fils de ce pays qui revendique leurs droits ce qui est faux en fait nanga qu'ils ont effectivement mis à la à la coordination de l'air bavis il faut signaler qu'il y a d'autres congolais il y a même des journalistes qui ont réjoué c'est le journaliste c'est déjà ils ont trahi la nation nous on s'en fout d'eux on ne les compte plus parmi nous mais tout ce qu'il faut retenir par rapport effectivement à la question c'est que les rwandais tentent de légitimer effectivement c'est cette guerre cette guerre d'agression dans la rdc victime et nous nous nécessitons d'attirer l'attention de la communauté internationale par rapport à ces multiples stratégies beluquaises et véleïstes qui développe effectivement les laboratoires de kigali dit que non la rébellion 10 et 3 c'est pour les congolais faux la plupart sont des rwandais les nangas les gens jacques c'est juste déjà qui ont eu quelques frais et qui ont décidé de trahir leur pays et ils vont finir très mal la routine des nangas est venu d'où mais nanga aujourd'hui les pays l'a donné beaucoup d'argent maintenant il est au niveau c'est pour le pro mais il a dirigé toute une grande institution d'appui à la démocratie qu'on appelle ce ni vous ne connaissez pas je pense que vous en avez beaucoup d'éléments on finit par ici mon frère moïse hangi analyste indépendant citoyen congolais mais également goma tracier faut bien le souligner le président congolais félix antoine tiseké dit tilombo et quand on dit à l'ouanda quel est votre mot avant que le président se rend à l'ouanda en tout cas mon message très particulier à son excellence mes fiels président la république chef de l'état et gandra suprême de la nation c'est effectivement lui solliciter excellence je vous supplie de ne plus répéter les erreurs de l'histoire dans toutes les démarches diplomatiques que vous allez entamer même cette rencontre qui est au rendez-vous je vous appelle à n'est pas accepter une quelconque négociation un quelconque dialogue avec les rwandais parce que l'objectif de monsieur paul kagame c'est effectivement de vous obliger à faire des concessions lesquelles concessions coûte trop cher à la république dans les jours à venir et aux générations à venir votre prédécesseur le président joseph kabila a tenté de négocier avec ces gens il est parvenu à accepter effectivement le mixage le brassage il a cédé même des entreprises minières congolaises au rwanda mais aujourd'hui cette rébellion a surgit votre excellence n'acceptez pas de dialoguer avec les rwandais plutôt développer l'approche militaire doté des moyens aux forces armées de la république démocratique du congo soutenez les jeunes noisalendo une fois mobilisé avec le peuple congolais on va mettre effet effectivement à cette barbarie de messieurs paul kagame je vous encourage ainsi donc excellence à n'est pas décevoir le peuple congolais vous l'avez dit dans plusieurs de vos sorties médiatiques sur top congo je vous ai suivi très clairement vous y êtes revenu à la rtmc goma et même dans votre dernier briefing réalisé avec le ministre patrick mouyaya vous avez dit au effort que vous n'allez pas effectivement négocier avec ces aventuriers même les rwandais même le m23 s'il vous plaît n'acceptez plus des négociations les rwandais égale m23 m23 égale les impérialistes les impérialistes égale la france les états unis la grande bretagne et que sais je messieurs moïse pour la victoire qu'ils ont réussi à obtenir dans ces deux jours ici le fr dc et les jeunes wazalendo vous personnellement quel est le message que vous lui lancez pendant qu'ils sont en train de nous suivre en direct d'un front en ville de goma très chers militaires nous vous exhortons à ne pas croiser les bras nous vous encourageons au fond de notre coeur vous faites un travail des titans un travail digne et les ancêtres sont fiers de vous maintenant que nous sommes victimes effectivement de cette guerre d'agression nos compatriotes massacrés d'autres traversent les calvaires ici à goma dans les cas de déplacer à l'ouchagala à boulengo et à dombosco nous ne comptons que si vous pourrez couvrir la paix entre états nous sommes en train d'inviter tous les compatriotes de la diaspora congolaise ce qui soit aux états unis les hommes d'affaires à pouvoir faire un geste au profit de ces déplacés très chers téléspectateurs c'est aussi bien de tout dire c'est aussi bien effectivement mais je vous a fait la faire un acte un geste de généreux c'est vis-à-vis de ses compatriotes qui vivent dans des situations déplorables nous sommes sur le plus de sa quarante-trois non à neuf vingt-cinq quarante-deux merci les dames et messieurs c'est la fin de cette émission en direct de la ville de goma sur congo live tu vis nous disons merci de nous avoir choisi merci de nous avoir suivi dit débit à la fin je suis yusuf ou kibingila david avec mon frère invité moïse hangi merci d'avoir accepté notre invitation surtout à la prochaine pour un nouveau numéro merci beaucoup merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivi nous espérons que vous allez nous écrire et vous allez nous soumettre vos orientations et vos suggestions en vue de pouvoir nous permettre d'améliorer prochainement la qualité de l'émission à la prochaine bye bye pa moja moja beat Sous-titrage ST' 501